Maintenant, laissez un petit commentaire en bas, laissez un petit like à cette vidéo et je prendrai une personne au hasard qui commentera cette vidéo pour lui envoyer un t-shirt Peu importe où vous serez basé, je prends une personne au hasard dans les commentaires et je lui balance un tout nouveau t-shirt pour la team d'air Ciao à tous, pour aujourd'hui, une journée bien chargée avec une superbe nouvelle on a enfin reçu les nouveaux t-shirts, les nouveaux hoodies qu'on a commandé pour l'agence du coup je les récupérerai en fin de journée mais avant ça, j'ai plusieurs rendez-vous business dont un ce matin, je vous pose le contexte c'est une boîte qui nous a appelé de nulle part qui a trouvé notre site web, qui a aimé notre page, qui a aimé notre façon de voir les choses, notre vision qui nous a téléphoné au bureau en mode random et qui nous a dit, écoutez, il me faut une boîte qui refait tout notre branding et notre stratégie marketing et un instant, pendant qu'on téléphonait, je me marre en disant au gars qu'il faut être créatif qu'il faut essayer de trouver des idées, qu'il faut essayer un peu de presser le citron et là, il se marre, il me dit, ah vous savez, du jus de citron, on n'en a plus du tout on est juste à sec, on a tout sorti ce qu'on pouvait au niveau créativité maintenant, on n'a juste plus d'idées donc là, en gros, je lui ai fait la blague au téléphone, lui dire qu'on allait lui apporter de nouveaux citrons en bossant ensemble, du coup, ça m'a fait tilt dans ma tête et je me suis dit que j'allais prendre des citrons pour le rendez-vous qu'on a ce matin et du coup, je vais arriver au rendez-vous et lui poser deux citrons sur la table en lui disant, je l'avais promis, on apporte les citrons et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on a des rendez-vous juste de marquer les esprits, vraiment d'essayer de repartir de se dire qu'il y a un avant et il y a un après d'air, c'est un petit peu la vision de se dire, dès qu'on se voit, il faut vraiment qu'on essaye de marquer les esprits des personnes qu'on rencontre sur place maintenant, nous, il faut le faire en étant à l'aise il ne faut pas le faire en se forçant, il ne faut pas se donner un genre il ne faut pas se donner un rôle qui n'est pas le nôtre c'est comme le fait que je dise tu à tout le monde je tutoie 100% de nos clients même les personnes que je rencontre, que je ne connais pas encore après trois secondes de rendez-vous, je demande si on peut se dire tu mais ça là, c'est mon ADN, c'est comme ça que je suis et quand je le demande, c'est tellement spontané c'est juste que j'ai vraiment envie qu'on puisse se dire tu parce que je sais que dès qu'on se dit tu, les barrières de politesse où on prend des distances, on évite de trop se marrer et de trop faire tomber les barrières le reste est en fait trop présente mais on verra, espérant que ces deux citrons nous aideront à obtenir cette collaboration mais je vous prends avec moi et du coup on verra sa réaction Sous-titres par Jérémy Diaz C'est bon Les familles sont vraiment là pour essayer pour la faire apporter une valeur Hey c'est mon podcast Et si on sent qu'il y a vraiment un match de potentiel Bon, on est un petit peu à la bourre mais on a les citrons maintenant on croise à fond les doigts et on verra leur réaction Bonjour Bonjour Bon, on dit bonjour comme ça Vous allez bien ? Bon, rendez-vous terminé s'est très bien allé et il a vraiment kiffé les citrons, enfin il y avait deux personnes qui étaient là et ils ont adoré, je les ai posé au début et ils ont juste adoré et à la fin il a même dit que les prendre ou les encadrer en souvenir donc c'est bon signe maintenant on verra un super projet avec une équipe, c'était deux gars mais juste super sympa vraiment on a trop kiffé, trop crochet sur l'humain une team super cool, maintenant on croise à fond les doigts on doit leur faire une proposition et on verra les retours maintenant retour au bureau, on va bosser un peu sur différents projets et après on enchaîne je crois que ce sera la surprise la prochaine fois, on va le faire tu sais quel mec qui bosse, il a son petit chien avec lui il est habillé comme lui bonjour Loic ça va ? ça va bien super rendez-vous, vraiment bon ciao les gars je vous appelle le congé fini j'ai rendez-vous maintenant avec un garage, enfin un groupe de garage qui est basé en Remondie avec le département marketing et juste c'est un rendez-vous on va dire amical pour comprendre un peu l'entreprise faire connaissance, voir un peu la boîte il n'y a pas de besoin précis mais voilà j'ai vu qu'ils étaient depuis pas longtemps actifs sur insta d'une façon vraiment cool du coup je leur ai écrit en mode il faut qu'on se voit, j'aime bien l'approche je pense qu'on a moyen de trouver les pistes ensemble du coup on verra, j'attends pas grand chose de ce rendez-vous à part juste qu'il soit cool, sympa, humain et on verra bien rendez-vous terminé c'est intéressant parce que c'est un groupe qui vend des marques de voitures mais en fait ils sont pas forcément très très libres dans le marketing qu'ils ont pour ces marques spécifiques là en fait c'est les marques de voitures en question qui leur envoient les visuels à poster les vidéos à poster, les campagnes à gérer donc ils sont un petit peu pieds et mains liés pour ce marketing là et pour le marketing du groupe ça par contre c'est eux qui peuvent le gérer et du coup on verra pour l'instant pas de besoin particulier mais en tout cas c'est cool j'ai pu parler un peu de la vision, échanger dire un peu ce qui nous a animé au quotidien et il y a eu bon matching je pense donc on verra c'est pas un projet pour le court terme même pas moyen terme mais qui sait sur le long terme et maintenant retour au bureau je dois aller récupérer les t-shirts et les hoodies et je dois avouer que je suis comme un gamin juste avant Noël j'ai tellement, tellement, tellement hâte c'est reparti et bah ça en fait des trajets ça en fait ça en fait, ça en fait, ça en fait et puis je repars dans pas longtemps en plus ah et je vous ai pas dit mais j'ai un nouveau tatouage je leur parlerai sur une prochaine vidéo mais j'ai un nouveau tatouage et il est pas petit en plus bonjour Loïc bonjour ça va ? et toi ? ça va bien bon petit changement dans le programme à la base je vais passer maintenant chez le barbier pour aller parler avec lui pour la suite j'ai pas réussi malheureusement parce que je suis vraiment à la bourse sur le planning j'ai eu plein de téléphones qui sont interposés bref ça a tout repoussé mais la commande des t-shirts et hoodies est presque prête ils sont maintenant en train de les terminer du coup je vais maintenant prendre la bagnole je mets pour environ 45 minutes de route et du coup je pourrais peut-être vous montrer le dernier hoodies ou t-shirts qu'ils vont imprimer pour vous montrer un peu comment est-ce qu'ils le font du coup on part maintenant pour aller à Romand bon on vient d'arriver juste maintenant je crois c'est la campagne depuis la campagne elle s'est chez l'atelier Cédille je me réjouis à fond je me réjouis à fond bonjour bonjour Pour l'instant on aura 5 pulls déjà, donc on aura les gros hoodies, on n'a pas encore les t-shirts pour l'instant mais ils vont arriver tout bientôt, mais le design est vraiment trop trop badass, je kiffe trop. Là on a l'arrière du hoodies, donc on a pris des hoodies à capuche. Et on a ce design pour l'arrière, avec le let's fucking dare, après sur le devant, assez simple mais le logo dare comme ça, et on l'a fait exprès, on a pris une matière assez épaisse pour le pull, et il y a une petite finition juste de côté là, juste ici, avec une petite banderole, une petite poche là, la poche avant, c'est qu'un truc ici. Le rendu est tellement ouf, j'ai trop hâte de le tester. Hop là. Coucou. 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 Ça va ? Oui et toi ? Ça va bien. T'as l'espoir. C'est moi d'abord. Du coup on a des hoodies, des t-shirts, pour l'instant on a reçu seulement un t-shirt, il en manque encore une petite dizaine, et on a déjà les hoodies pour la team, je vous montre pour commencer les hoodies. Comme je kiffe, mais comme je kiffe. Donc, ça c'est les hoodies, on a l'avant avec le logo dare juste comme ça ici. On a vraiment pris une matière super super clean, il est vraiment épais en plus, trop confortable. L'avant est vraiment cool, mais il est simple, mais le plus ouf, c'est l'arrière. Checkez juste ça. Je suis juste trop fun. Ensuite on a un t-shirt, c'est le même design, c'est pareil, sauf que c'est imprimé sur le torse cette fois, je vous montre. Tout verrait mieux ici comme ça, regardez ça, voilà, pareil, avec le let's fucking dare juste là, c'est un poil plus fashion on va dire. On a fait exprès de prendre des matières, vraiment super agréable au toucher, donc c'est vraiment de la bonne qualité, on a essayé de faire gaffe, ce qu'on avait commandé par le passé était plus tout simple, où c'était imprimé, un peu en relief, en caoutchouc, et la qualité était bien, mais c'était pas ouf, et là je dois avouer qu'avec ceux-là franchement on est vraiment sur une bonne finition, sur un truc bien clean. Mais bon, pour tout ce qui est design, fashion, il faut que je demande à l'experte, l'experte, l'experte. Checkez ça. Oh, trop beau. C'est l'avant, c'est l'arrière. Ah, c'est trop bien. T'aimes bien ? Ouais, j'adore. C'est propre, non ? Ça fait un peu genre, c'est pull je trouve pour la ville, tu vois ? Ouais, mais il y a une qualité. Regarde la qualité comme ça cool, on a vraiment pris un truc. Ah, c'est trop bien. Regarde des côtés. Ah, c'est cool. Tu kiffes ? Ouais. Ah, il est épais, c'est trop bien. Bon, c'est l'experte en fashion indigo, c'est bon signe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Si vous kiffez un petit peu le design qu'on a choisi, un peu la qualité du truc. Pour l'instant, on n'a pas encore pensé ni prévu les vendre à l'externe, si ce n'est pour la team et pour les partenaires et nos clients. Mais si vous kiffez un peu le design, dites-le moi en commentaire et sinon il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées en avoir un. Pourquoi pas ? Le but, ce n'est vraiment pas de faire de la marge avec ça, c'est de diffuser un peu le mindset, les valeurs, le spirit de dare doser vraiment. Donc, dites-moi en commentaire si vous kiffez ou pas. Comme ça, je verrai un petit peu les retours. Voilà ce qui résume l'épisode numéro 24. J'arrive plus à suivre le nom, mais numéro 24 je crois. Mais vraiment trop content. Ces nouveaux hoodies, ces nouveaux t-shirts. J'avais promis à Gaspard qu'il avait deviné un sondage que j'avais fait sur Insta que je lui offrais un t-shirt. Donc Gaspard, tu auras tout bientôt ton t-shirt. Maintenant, laissez un petit commentaire en bas, laissez un petit like à cette vidéo et je prendrai une personne au hasard qui commentera cette vidéo pour lui envoyer un t-shirt. Peu importe où vous serez basé, je prends une personne au hasard dans les commentaires et je balance un tout nouveau t-shirt pour la team d'air. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 24 ou 25. Je ne sais plus. D'ici là où les peintureux sourient à fond, ça fait une immense différence. A bientôt. Ciao à tous.